Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà effectivement, il est 8h36 sur Studio Qualita, l'heure de la revue de la presse des médias, des sites d'information, des sites d'information comme le Ynet et le site du Haaretz, qui se font ce matin l'écho dans leur page d'ouverture d'une nouvelle mise en garde de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Niki Ali. Nous essayons d'encourager la relance du dialogue entre Israéliens et Palestiniens, mais si cela ne devait pas se produire, alors le président Trump envisagera de cesser le financement américain à l'UNRAR, l'agence de l'ONU consacrée exclusivement aux réfugiés palestiniens. C'est ce qu'a déclaré donc Niki Ali, une déclaration qui a été cautionnée quelques heures plus tard dans le courant de la nuit par le président américain Donald Trump, qui a effectivement répété qu'il n'était pas question pour lui de continuer à financer les Palestiniens si ceux-ci ne se montraient pas plus pront à revenir à la table des négociations. Le Citoyenet précise que jusqu'à présent, les Américains financent l'UNRAR à raison de quelques 300 millions de dollars annuels. Au passage, Niki Ali a indiqué également que le vote de la résolution anti-américaine par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a deux semaines n'a pas contribué à relancer le processus de paix. Et le Ynet est d'expliquer que cette mise en garde américaine pourrait découler des déclarations faites il y a quelques mois par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui, je vous le rappelle, avait indiqué aux Américains l'incohérence de cette agence de l'UNRAR, uniquement réservée aux réfugiés palestiniens, alors qu'il y a dans le monde des dizaines de millions d'autres réfugiés. M. Netanyahou avait appelé l'ONU à envisager la fin de l'action de l'UNRAR et avait proposé d'introduire cette action de l'UNRAR au sein de l'Agence internationale pour l'ensemble des réfugiés à travers le monde. Le Israël Ayom se fait ce matin l'écho des réactions très positives des manifestants iraniens à la vidéo postée par Benjamin Netanyahou en faveur de leur combat. Merci de nous soutenir, ont affirmé certains manifestants protestataires iraniens. Dommage qu'il n'y en ait pas plus comme vous, a écrit un internaute iranien. Vive Israël, a écrit un autre. Dans son commentaire ce matin, le Dr Raz Simet, dans le Israël Ayom, a écrit que la révolution iranienne est à la croisée des chemins. Et si le président Rouhani peut profiter de la protestation populaire pour introduire de nouvelles réformes en faveur du peuple, les conservateurs, avec à leur tête l'aliyatollah Khamenei, risquent de se dresser contre lui. Et en marge, le Times of Israël, dans sa version française, se fait l'écho d'une petite manifestation d'exilés iraniens qui s'est tenus hier à Jérusalem, près de la porte de Jaffa. Ces quelques manifestants ont brandi les drapeaux de l'époque du Shah d'Iran et ont exprimé leur solidarité avec les protestataires qui manifestent dans les villes iraniennes. Quelques jours avant que Benjamin Netanyahou n'effectue une visite officielle en Inde qui était très attendue, le subcontinent indien a annoncé l'annulation d'un marché militaire d'un montant de plus de 800 millions de dollars avec l'État d'Israël. C'est le consortium militaire Rafael qui devait fournir à New Delhi quelques 8000 missiles ultra sophistiqués de type Spikes, ainsi que 300 lanceurs. Mais le marché a été annulé apparemment parce que le régime indien craint que cette acquisition n'affecte la production d'armement indien. C'est le Haretz qui a révélé ce développement. Par contre, le site NRG affirme que l'Inde a acquis récemment 131 intercepteurs de type baracuites qui sont produits par les industries aéronautiques israéliennes. Les journaux télévisés d'hier soir ont mis en évidence une démarche plutôt surprenante du patron du parti chasse à Ariéderi. Il s'avère que pour tenter de faire voter hier matin à la majorité la fameuse loi sur la fermeture des supérettes le Shabbat, le ministre de l'Intérieur, qui, je vous le rappelle donc, est le leader du parti orthodoxe chasse, est intervenu auprès du rabbin de la localité d'Otniel, le raveret Emma Cohen, afin de lui demander s'il pouvait autoriser le député Likoud Yehoudagli, qui, vous le savez, a enterré son épouse avant-hier, à se lever des shivas de la semaine de deuil pour aller voter en faveur de cette loi. Cette intervention d'Adriéderi a totalement stupéfait le rave d'Otniel, qui a répondu par la négative en insistant sur ce qui nous paraît à nous tout à fait trivial, l'aspect humain, qui est au-delà de l'aspect ilchatique lié à la halakha, le fait que Yehoudagli est plongé dans son deuil et que la halakha ne permet pas de l'en distraire. L'embarras provoqué par la démarche d'un homme de l'orthodoxie la plus rigoureuse, tel qu'Ariéderi, a été général, et cela a conduit, Ariéderi a publié hier, dans l'après-midi, une clarification assortie d'une demande d'excuse envers son ami Yehoudagli pour avoir manqué de tact. Dans le Yédiot-Aharonot, Ami Hayat Ali écrit que dans la classe politique israélienne, il n'y a pas de plus grand écart que celui qui sépare Yehoudagli d'Ariéderi, alors que Yehoudagli est venu par hasard à la vie politique et qu'il a quitteré avec beaucoup de plaisir. Ariéderi, lui, vit en politique et la politique est pour lui une raison d'être et il ne peut pas s'en passer, alors que Dérié est en plein dans le débat politique. Glic introduit chaque jour son intervention à la tribune de la Knesset par « Bonjour mes chers et douze amis de la coalition et de l'opposition ». Fin donc de citation de cette analyse, de cet éditorial d'Ami Hayat Ali dans le Yédiot-Aharonot de ce matin. Nous l'avons dit hier, la Knesset a voté en seconde et troisième lecture son amendement à la loi fondamentale sur Jérusalem. Selon cette nouvelle loi, le gouvernement israélien ne pourra pas valider le moindre retrait territorial dans Jérusalem avec moins d'une majorité des deux tiers, soit 80 députés. L'autorité palestinienne a réagi au vote de cette loi en affirmant qu'elle représentait tout comme la déclaration de Trump sur Jérusalem pour elle une véritable déclaration de guerre. Nadav Shragay, dans le Yisrael Ayom, Nadav Shragay qui est le spécialiste, l'expert de Jérusalem, du journal, explique que le vote de cet amendement était indispensable pour empêcher tout risque de partage de la capitale d'Israël. C'est l'un des amendements les plus sionistes que la Knesset ait voté ces dernières années, a-t-il précisé. Dans le Yisrael Ayom et également dans le Yédiot-Aharonot, la manchette de ce matin est consacrée au dossier de corruption qui concerne l'ex-président de la coalition gouvernementale et toujours député Likoud, David Bitan. Cette affaire semble s'étoffer de jour en jour, motif Moshe Yosef. L'associé de David Bitan est apparemment passé à table et il aurait fourni hier lors d'un très long interrogatoire aux enquêteurs de la police de précieuses informations sur les pots de vin que David Bitan aurait reçus de divers entrepreneurs pour des montants de plusieurs centaines de milliers de chéquels. À chaque fois, Moshe Yosef aurait rédigé des factures fictives. Demain, David Bitan doit être à nouveau interrogé. La police continue de penser que le député a, avec des partenaires de la mairie de Richon-Létion, défendu et promu les intérêts de baron de la pègre locale. Le chef d'état-major de Tsaal, le général Gandhi Asenkot, a déclaré hier lors d'une intervention au centre multidisciplinaire d'Erzliya qu'il ne voyait pas dans Tsaal aujourd'hui d'officier qui refuserait d'obtempérer aux ordres. Ce faisant, le général Asenkot a réagi aux accusations plutôt choquantes et embarrassantes. En fait, il y a deux semaines, Paris ou de Barak, selon lesquelles il décelait, lui, Barak, des signes d'insubordination dans Tsaal et au Shinbeth face à la politique menée actuellement par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le général Asenkot a également repoussé la lettre de quelques dizaines d'élèves des classes de terminale israéliennes qui ont appelé à ne pas s'enrôler dans Tsaal parce qu'il s'agissait, selon eux, d'une armée d'occupation. Le chef d'état-major a appelé ces jeunes, au contraire, à s'enrôler dans des unités d'élite. Et il a enfin repoussé les critiques selon lesquelles Tsaal ne réagissait pas suffisamment fermement aux tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza, des tirs qui se sont intensifiés au cours des dernières semaines. Ce sont donc le Yediot-Aharonot et le Israélium qui mettent en évidence ces propos du chef d'état-major de Tsaal. Dans un effort visant à limiter le nombre de procès-verbaux pour excès de vitesse, la police israélienne a décidé d'envoyer des textos d'avertissement aux conducteurs de véhicules privés qui se seraient fait prendre la main dans le sac lors d'un contrôle vidéo, en 2017, plus de 76 000 PV ont été dressés par la police en direction de chauffeurs pour excès de vitesse sur les routes israéliennes. Et puis, les journaux et les sites d'information s'inquiètent ce matin pour la santé du chanteur Adam, qui était dans les années 80 l'un des chanteurs israéliens les plus populaires après avoir été au péril il y a deux mois et alors qu'il était toujours hospitalisé. L'état d'Adam s'est sérieusement dégradé. Selon les médecins, son pronostic vital est engagé. Adam lutte pour la vie, titre le Yédiot à Harunot en première page ce matin. Et son ami est le chanteur Izar Cohen, qui est le premier vainqueur israélien de l'Eurovision avec la fameuse chanson Abba Nibi, écrite ce matin en une du Yédiot. Je n'ai pas l'intention de renoncer à toi, mon ami, en parlant donc du chanteur Adam. Au cours de l'année 2017, 16 soldats israéliens se sont suicidés, ce qui correspond à une moyenne malheureusement très stable, selon laquelle au cours des dernières années, en moyenne une quinzaine de soldats ont mis fin à leur jour. C'est une information que l'on retrouve ce matin sur l'ensemble des sites d'information, en particulier ce matin dans le journal, dans le Yédiot à Harunot. Parmi ces victimes, 13 étaient des soldats du contingent, deux des officiers et un réserviste. Au cours de 2017, ces données ont été fournies par le porte-parole de l'armée israélienne. Le site Ynet se penche ce matin sur les risques de propagation d'une épidémie de rage chez les animaux, en particulier dans le nord de l'État d'Israël. Le site explique que dans cette région, le nombre d'animaux qui seront porteurs de la rage serait actuellement de 70 et cela représente un record, puisque lors de la précédente épidémie, en 2010, on avait recensé un total de 54 bêtes contaminées au ministère de l'Agriculture. On affirme d'ailleurs que l'une des explications à cette épidémie, qui n'a pour l'instant pas causé de dégâts chez les êtres humains, serait le passage de rongeurs entre eux et autres animaux malades de Jordanie vers l'État d'Israël. Et puis, pour terminer, sachez que les quotidiens nous indiquent ce matin que pour la première fois, le Ternion israélien enverra dans l'espace à la fin de 2018 une escadrille, on pourrait dire, de trois nanosatellites. Le ministre israélien des sciences, Ofira Kunis, est félicité de ce projet. Il affirmait que l'industrie spatiale israélienne fait voler en éclats toutes les limites. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invitée, qui est Béatrice William Koskas. Nous allons parler avec elle de la diffusion ce soir d'un documentaire qui est consacré à l'ALIA, à l'ALIA de France, mais également à la relation entre l'éolime de France qui arrive massivement ces dernières années en Israël et ceux qui ont fait leur ALIA du Maroc dans les années 50 et 60. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.